Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour mon Let's Live sur CBC. Donc je rappelle ce que c'est, CBC c'est un live que je fais tous les mardis soirs, les vendredis soirs à partir de 22h sur les jeux Clash of Clans, Boom Bitch et Clash Royale. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 10ème ou 9ème édition, 9ème édition déjà. Donc au programme, comme d'habitude, on va faire un tour sur Clash of Clans, il va être assez bref parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter en ce moment. On va faire un tour sur Boom Bitch, là il y a 2-3 petites choses supplémentaires à raconter. Et enfin, on va faire un tour sur Clash Royale. Malheureusement ce soir, j'avais prévu de créer un clan, mais ça ne sera pas le cas, j'attends de voir un des responsables sur Vitopia afin de créer un clan à cette effigie. Voilà, donc on va tout de suite lancer le premier jeu qui est Clash of Clans. Allez, c'est parti ! Hello, Spion 27, et bienvenue ! Voilà, donc on se retrouve en chargement pour Clash of Clans, donc on va faire un petit tour sur la partie. Rien de bien nouveau, je vais dézoomer, voilà. Je ne participe toujours pas aux gardes-clans, mais je ne vais pas tarder à me faire connaître. Enfin, à me faire connaître, ils me connaissent, heureusement. Mais, ouais, je ne vais pas tarder à y participer, je vois qu'ils font des gardes-clans. Il y a quand même les grands habitués qui y participent. Donc on commence à avoir de l'HDV9, c'est pas mal. Il y a mes potes qui y participent, donc c'est plutôt pas mal. Ceci dit, voilà, je pense que bientôt je vais me remettre en vert pour y participer. Salut, Skazo, et bienvenue ! Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à dire ? Pas grand-chose, je fais toujours quelques petites attaques avec la même compo, c'est-à-dire 3 PK, 1 golem, 10 chevaucheurs de cochon, le reste en sorcier. Attaque qui me coûte très cher, certes, mais qui est très efficace en termes de tout, c'est-à-dire de ressources, mais aussi de trophées. Je pense qu'un de ces 4, je vais passer en mode farm et tenter la combinaison barbare-archer et je ne sais pas laquelle des unités avec, peut-être les gargouilles, à voir, parce qu'il me faut une unité aérienne pour avoir un deck assez complet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il me reste 4 heures de bouclier, donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les crame ou est-ce que… Ouais, je vais les cramer, allez, comme ça j'aurai toute la nuit devant moi. Donc on va lancer tout de suite une attaque, voilà, on va se faire ça ensemble, ça sera pas mal. On va se trouver une petite base. Oh, dis donc, celle-là, elle n'est pas très garnie, mais par contre, elle est très facile d'accès. J'aurais presque envie de l'attaquer. Non, non, on va quand même aller chercher une base plus importante. Bonsoir, je vois que tu vis à côté de Bordeaux, que tu aimes l'apéro, donc je vais te follow avec grand plaisir. Merci, effectivement, je ne suis pas loin de Bordeaux et j'aime l'apéro, ça c'est sûr. Je fais des bases review, oui, ça peut être faisable, donc ça, il n'y a pas de problème. On peut aller jeter un œil à ta base si tu as envie, avec plaisir. Alors, donc, celle-là me semble très très intéressante. On va vite l'attaquer avant qu'il soit trop tard, voilà. Par contre, si ma souris voulait bien ne pas bugger, ça serait cool pour moi. On va placer un sort de saut ici, c'est génial. Et on va tout de suite placer les PK parce que mon golem va se faire défoncer en moins de 2. On va vite placer également les Chauveux Shorts Cochon pour aller détruire les défenses. Voilà, on va mettre un sort de rage pour défoncer la base. On va mettre un sort de soin pour soigner tout ça. Un deuxième. Soyons fous. Oh, mon PK, il s'est fait défoncer là-bas. Là, je sens que je vais me faire éclater. D'accord, non Titan. Ok, je vais aller voir Zucotin, non Titan. Là, je me suis fait éclater, en fait. Ceci dit, la base était bien avancée et j'y suis allé un peu avec un œil de fermé. Voilà, la preuve. Je n'ai même pas eu le temps de cliquer sur le pouvoir de mon roi. J'ai fait vraiment de la merde. Ça arrive. Tu utilises un Rode, me semble-t-il. En tout cas, le son est très bon. Un Rode ? Le micro, tu veux dire ? C'est un Onar, précisément. Ceci dit, le son est très bon, mais je crois que le son du jeu, par contre, lui, est très faible. On va essayer de le monter un petit peu, parce que c'est dommage de ne pas avoir un meilleur son. On va voir ce que ça donne. Salut, bonsoir et bienvenue. Alors, on va aller faire un petit tour sur ta base. Zucotin. Si je me souviens bien... Attends, pa 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 pa... Ok, Zucotin. Alors, Zucotin. En majuscule, évidemment. Toc, toc, toc. Est-ce que c'est celle-ci ? Ton nom, c'est Titan. Oh, il y a des Bruno dans ce clan. C'est bien. C'est chouette. Titan, ça ressemble à toi, ça. Ok, donc, niveau 124. Je crois que j'ai rien à t'apprendre. T'as quand même pas mal d'XP. Les trophées, t'as l'air d'en avoir en pagaille. Trésorerie, voir le clan. Fais voir un peu ton clan, là. Il est bien. Il est costaud, ton clan, dis donc. Tu as des gros joueurs. 34 000 de trophées. Donc, level 100 mini. Super. Guerre gagnée 95. Victoire de guerre consécutive. Niveau 8. Si je fais comparatif vite fait avec mon clan, on est niveau 9. On a moins de points. 19 000. Mais on est un clan qui est un peu particulier puisqu'on a un clan de connaissances. IRL, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 141 guerres gagnées pour une en consécutive. Donc, oui. On a un petit peu d'avance. Mais vous avez un clan vraiment avec des gros points. Ça, c'est impressionnant. Ok. Donc, ton pseudo, c'était, donc, tu m'as dit Titan. On va aller voir tout de suite ta base. Ok. Donc, c'est déjà une base qui me semble très intéressante puisque je vois que ton château de clan est bien au centre. Donc, ça, c'est assez intéressant puisque ça permet d'éviter de se prendre 3 étoiles en CDC. Tu as une base bien évoluée. Tu es HDV9, du coup. Je vois que tu as même attaqué les murs. Au niveau de tes défenses, ça sont toutes bien évoluées. Les tours. Moi, j'aurais fait les tours avant les... Les tours d'archers avant les tours de sorciers. Après, c'est un choix et ça fonctionne très bien aussi. Les arch-x, ok. Niveau 2, les mortiers sont faits. Les canons sont presque tous faits. Au niveau des troupes, hop, hop, hop. C'est dans... Non, c'est pas dans l'info. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Hop. Au niveau des troupes. Ok, ouais, bah les... Ah oui, tu as quand même évolué ton golem. Donc, ça, c'est bien. Ouais, des bonnes troupes, hein. Quand même, niveau 13 et niveau 15. Et disons que j'aimerais pas tomber en face de toi. Parce que déjà, tu as une base qui est plutôt équilibrée. Tu as des troupes qui sont assez fortes. Saloperie de mouche. Pardon. Me reviens dessus, en plus, cet animal. Non, j'aimerais pas tomber en face de toi. Salut, salut aux nouveaux arrivants et bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent que j'aille faire une petite visite chez eux ? Par hasard. Mon micro m'a coûté combien ? Mon micro a dû me coûter dans les 90 euros, si je ne m'abuse. Oui, 90 euros. 89, précisément. C'est un Ona. Je devrais pouvoir... Est-ce que je peux montrer mon profil ? Oui. Mon profil, voilà. Toc, toc, toc. Donc, tu vois, effectivement, tu es plus évolué que moi en termes d'avancée de troupes, je pense. En tout cas, ton golem est niveau 3, si je me rappelle bien. Tu vois, mes héros sont plus faibles que les tiens. Donc, c'est pas mal. Comment je fais pour faire des lives ? Eh bien, tout simplement avec OBS. Donc, OBS qui est un logiciel très léger et qui permet de faire de très bonnes vidéos, de très bonne qualité. Voir même des fois un peu trop, j'ai eu des gens qui se sont plaints que ça laguait trop, parce que c'était en HD. Oui, c'est mon... Non, c'est pas mon premier compte. Alors, c'est vrai que j'avais commencé une autre partie avant et vu que je voulais reprendre pour faire des vidéos, j'avais créé ce compte. Mais depuis, j'ai abandonné l'autre complètement. Donc, j'étais arrivé HDV7, je crois. Alors, moi, je veux bien mon et mon nom, c'est Mazix. Ok, ouais, je vais aller voir, au plaisir. Alors, QV, O, U. C, I, G, U, V. Ouais, non, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce qu'on met le tag ? Je sais plus. Tu vois, ça lagu, baisse la qualité. Ok, alors, l'inconvénient, en fait, de ce qui va se passer, c'est que je fais aussi des vidéos pour YouTube en même temps. Et puis, j'ai une mouche qui me fait chier. Donc, je fais des vidéos, j'enregistre une vidéo en même temps pour YouTube. Donc, si je baisse la qualité, ça va devenir pourri, quoi. C'est ça qui m'embête un peu. Merci, en tout cas, tu m'as l'air bien sympathique. Je m'abonne. Je me suis follow. Eh bien, avec plaisir, les gens. Par contre, là, je rencontre une problématique. Je n'arrive pas à rejoindre ton clan. Moi, je veux bien. Mon tag, c'est celui-là. Je suis un peu embêté. Si tu peux me donner le nom de ton clan, ça m'aiderait. Parce qu'en fait, sur... Comment ça s'appelle ? Glou stack. Je ne comprends pas quand je fais supprime, ça me fait des points. Donc, je ne suis pas en QWERTY. Je suis bien en AZERTY. Je ne peux pas faire des... Il y a un truc qui me... Qui m'embête. Tiens, d'ailleurs, favori... Je vais peut-être pouvoir mettre ton clan en favori. Skazo, pardon. Zucotim. Comme ça, je vais regarder un peu de temps en temps. C'est marrant. Hop, favori. Hop. Ah ouais, en termes de trophée, vous nous explosez. Mais en termes de membres aussi, d'ailleurs. The Tinkers. Ok, j'y vais. The Tinkers. Avec un point d'exclamation éventuellement, c'est ça. Euh... Non. J'ai bien écrit. The Tinkers. Évidemment, j'écris de la merde. Toc. The Tinkers. Alors, c'est ton premier stream sur Twitch. Non, ce n'est pas mon premier stream. En fait, j'ai entamé cette série il y a à peu près un mois, un mois et demi. Je l'ai entamé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, voilà. Donc, c'est une série qui parle de Clash of Clans, Clash Royale et Boom Bitch. Donc, je fais les trois d'affilée, comme vous le faites sur votre téléphone tous les jours. Donc, je le fais sur Twitch. Et après, je le rediffuse sur ma chaîne YouTube parce que là-bas, je suis YouTubeur. Et du coup, d'ailleurs, vous avez l'adresse qui dessine en haut de l'écran. Vous avez la possibilité d'aller sur cette chaîne, sur ma chaîne. Je vais même la mettre en link tout de suite. Voilà, je vous la link de suite. Voilà, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et vous abonner également. Il y a des vidéos, évidemment, sur ces jeux que j'ai cités, mais aussi sur Minecraft, sur Seven Days to Die et sur quelques autres jeux. Donc, voilà. Ok, donc, on est sur chez Tidjofreux. Donc, ton nom, c'est Mazilex. Mazix. Ok, hop, je te mets en favori. Ok, le clan, 4700 points. Oui, mais normal, vu le nombre de morts de membres, je vais arriver à parler. 3 victoires, 3 guerres gagnées. C'est très bien. Donc, au moins 100% de réussite. Ça, c'est super. En consécutive. Ah non, guerres gagnées, 3. C'est les 3 dernières que vous avez faites. Ça ne veut pas dire que c'était 3 sur 3. Ok, trophée roquie. Très bien. Donc, c'est un petit clan, je vois. Ok, K-Farmer, chef adjoint, chef aîné, chef adjoint. Ok. Donc, taux profil maintenant. Ok, tu es HDV8. Ok. 1600. Très bien, avec les troupes. HDV8 ou HDV7 ? Attends, on va rendre visite. Ça sera plus facile. HDV7. D'accord. HDV7. En tout cas, la formation de ta base est plutôt correcte. Puisque tu respectes les basiques de mettre ton HDV au milieu et ton CDC, pareil. De préserver au maximum les élixirs noirs. Parce que c'est ce qui est le plus rare dans ce jeu. Avec l'or. Avec l'élixir aussi. Ça dépend des niveaux, en fait. Il y a des niveaux où tu vas avoir plein d'or et pas assez d'élixir. Et inversement. Là, actuellement, j'ai pas mal d'or. J'ai pas beaucoup d'élixir. Après, c'est aussi le choix de composition d'armée. Mais si tu fais du farm ou si tu fais de la CDC, la GDC, je vais pas y arriver ce soir. Voilà. Tout dépend. En tout cas, pour ton niveau, la base me semble plutôt bien équilibrée. Et c'est assez sympa. Est-ce que je cherche des modos ? Et non. Pour l'instant, je ne cherche pas de modos. Tu vois, mon nombre de vues est relativement bas. J'arrive très bien à me modérer tout seul pour l'instant. En tout cas, n'hésite pas à repasser si tu vois qu'il y a 30 000 personnes qui me regardent. Peut-être que j'aurais jusqu'à un peu débordé et que j'aurais besoin d'un coup de main. Mais là, pour l'instant, bon, ça va. 7 personnes en même temps à gérer, ça devrait le faire. Je me suis fait raide, pourtant. Une fois, il y avait à peu près 400 personnes d'un coup. Mais c'était assez fun. Voilà. Donc, ouais. Assez intéressante. Mon petit clan. Salut, nouveau La Forme. Salut, salut. Merci, La Forme. Et toi ? Moi, j'ai la patate. Nouveau, nouveau. Ouais, nouveau. Bah oui, ici, j'ai qu'un mois et demi sur Twitch. Je suis nouveau. Je suis un petit noob de Twitch. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on aille voir sa base ou pas ? Normal, j'ai envie de péter. Bah ouais, fais-toi plaisir, en tout cas. Heureusement qu'on n'a pas les odeurs avec. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a un autre volontaire pour qu'on aille faire un petit tour chez lui ? Voir sa base, son clan. Yo, Chris. Toi, t'as un pseudo, mon gars. Anus de poulpe. Princesse. Salut, salut. Bien ou bien ? Bah, bien. Alors, ça va la patate. Tout va bien. Bon, alors, on va retourner par chez nous, voir un peu ce qu'il s'y passe. Tiens, ça sent le clan, ça, qui est en face, là. T'es en train de venir vous balader chez moi, là. C'est quoi votre clan ? Avant que je sorte de clash. De clash. Oui, ça ne fait pas très longtemps que je suis passé à HDV9. Ça ne fait pas très, très longtemps. J'avais tout maxé avant de passer, en fait. Il y avait juste... Bah non, même pas ces murs, je les ai eus avec l'HDV9. Les govendants clan, niveau 3. Non, The King. Les gourgandins. Alors, The King, The King, The King. Bah tiens, je t'ai loupé ou quoi ? Ok, donc là, niveau 3. Oula, Boom Beach, je parle. Mais attends, je n'y suis pas encore. Reste là. Donc, c'est quoi ? Parce que tu m'as déjà fait visiter ta petite base tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Comment ça se fait ? Tu en as un deuxième, c'est ça ? Un deuxième compte ? Oula, en tout cas, je vois que t'as déjà... Ouais, t'es pas mal. Toc, toc, toc. Rendre visite. Alors, voyons voir. Ok, HDV8. HDV8, pareil, très bien formé. C'est mon deuxième compte. En termes de défense, t'es plutôt très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas trop fait gaffe à ton clan. Clan du joueur, toc. 16 000, 17 guerres gagnées. Oui, le clan est un petit peu plus faible que l'autre. Mais très bien. J'ai vraiment pas le courage de monter un deuxième compte, à vrai dire. Ça me... Ouais. Je préfère jouer à d'autres jeux, tu vois, pour faire un peu tourner les plaisirs que m'acharner sur ceux-ci. Ok, je t'ai rajouté aux favoris. Oui, oui, favori. Du coup, Tim, c'est... Voilà. Bon, ça va être tout pour Clash of Clans aujourd'hui. Et donc, je vais passer cette fois sur Boom Beach pour de vrai. Allez, c'est parti. Je vais juste aller chercher ma tapette à mouche parce que cette putain de mouche m'énerve. Non, mais j'y crois pas. Il y a même un insecte qui s'est logé. Sous mon cul. Qu'est-ce que c'est ce que c'est l'étonne ? Bon, désolé s'il y a des défenseurs des animaux, mais... Allez, bim ! One shot, ouais ! Ouais, je vais faire du Boom Beach maintenant. Je vais passer sur Boom Beach. Juste... Ouais. Et je l'ai éclaté, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu recrutes, c'était... La question était pour moi au niveau de Clash of Clans, c'est ça ? Ou pas ? Je vais prendre ça pour un oui. Je recrute, oui. Je crois même que mon clan est... Ah non, on est sur invitation, c'est vrai. Autant pour moi. Après, ça peut se jouer. Il faut voir le profil, etc. Je pense que je peux proposer, en tout cas. Allez, on passe donc sur Boom Beach. C'est parti. On va changer le titre sur Twitch avant d'oublier. Boom Beach. Alors, Boom Beach. C'est parti, c'est parti. Clac, clac, clac. Et voilà, donc on se retrouve en chargement pour Boom Beach. Boom Beach, Boom Beach. On a fini une opération spéciale, je crois. Oui, on avait une ce soir. Donc ça tombe bien, on va pouvoir faire ça en direct. Je me suis fait attaquer, a priori. Voilà, je suis passé au-dessus des 290. Donc j'attire des ennemis un peu chiants. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur Boom Beach ? Voilà, vous voyez, je suis niveau 49. Donc une base qui est un QG niveau 18 que je maxe un petit peu en ce moment. Donc je ne le fais pas évoluer et j'améliore mes bâtiments. Parce que j'avais pris pas mal de... Oui, je peux. J'avais pris pas mal de retard, en fait, sur l'amélioration des bâtiments. Énergie de la cadenaire, on s'en fout. Donc donne-moi ton pseudo. Il faut que je me rappelle comment on fait sur Boom Beach. Ok, on va lancer un chef-d'oeuvre. Pour l'instant, je n'ai rien à secouer de mes bâtiments. Donc on va améliorer ce qui vient. Pas de soucis. Et on va faire l'attaque, surtout. Alors, t'es level combien ? Je suis level 49. Je fais partie d'une force spéciale qui s'appelle... Attends, parce qu'elle a changé de nom sur Vitopia, si j'ai bonne mémoire. Toc, 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 sur Vitopia. Donc c'est une force spéciale d'une communauté de joueurs sur Internet jouant à la base à des jeux de survival, comme Seven Days to Die, mais qui jouent aussi sur Boom Beach et bientôt sur Clash Royale, s'ils me permettent de porter leur nom sur ce jeu. Donc, c'est Arthur99 dans l'Inquisition. Ok, je regarde ça juste après. Je pense que je vais d'abord faire mon attaque. Alors, on va faire un petit repérage reconnaissance. Ok, c'est quoi cette base bizarre ? Oh ! C'est la première fois que je vois une base comme ça, les pourristes bases. Qu'est-ce que tu veux attaquer ici ? Yes. Les générateurs de boucliers à péter, quoi, c'est l'horreur. Non, mais attends, depuis qu'on a recruté, c'est un truc de dingue, les attaques. Bon, on va aller voir ce qu'il y a à côté. Mais tes niveaux, combien ? Alors, niveau combien ? Qu'est-ce que tu entends par niveau, à part mon niveau qui est affiché en haut à gauche de l'écran, c'est-à-dire 49 ? Mon quartier général est niveau 18. C'était ça ta question. Ok, ici, plus facile déjà. Plus facile, mais reste tendu quand même, mais plus facile. Ensuite, fleuve noir, on va les visionner. En plus, il y a une attaque dessus, comme ça, on va pouvoir regarder un peu l'attaque. Ok, c'est bien. Si on peut, si ça marche. Ça ne capte pas. Non, ça a bugué, ça a planté. Je voudrais ressortir quand même. Ah si, c'est bon. Alors, voyons voir, c'est une attaque de qui ? De Spiral 27. Donc, je ne connais pas Spiral 27, on vient de recruter pas mal de joueurs. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, il attaque avec quoi ? Avec des fusillés et des grenadiers. C'est pas mal. Ouh, il y a encore une mouche. Ouh, il y a une mouche. Ouh, il y a une mouche. Je l'ai perdue. Je ne regarde même pas l'attaque du coup. J'ai des mouches de partout, c'est horrible. Bientôt, je vais sortir le lance-grenade. Attendez, j'ai peut-être une solution. Elle est où la mouche ? Voilà. Bon, alors, c'était quoi l'attaque, pardon ? Arrêtons de déconner. Il m'a bien déblayé le chemin, mais voire même un peu trop. Du coup, je me dis, un petit niveau peut y arriver. Donc, ça serait dommage de piquer l'attaque à un petit niveau. Il a fait retrait, marche arrière ou quoi, là ? J'ai pas eu le temps de voir jusqu'au bout, mais s'il a fait marche arrière, c'est dommage quand même. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des lance-roquettes qui sont par là, qui me font chier. Un électrocanon qui est par là-bas, qui me fait chier aussi. Je ne sais pas quoi faire comme attaque. Ça sent l'épisode qui va durer bien longtemps, ça. Ici, électrocanon, lance-roquettes, patati patata. Non, alors, je vais m'attaquer à ballast, je pense. Le truc, ce qui m'embête, c'est qu'en attaquant ballast, il y a trop de points là. Je vais me faire défoncer quand même. Je vais me faire défoncer. Et ici, c'est quoi ? Un amplificateur de dégâts. Ou alors, j'envoie la dose à bloc à coulisses, parce que de toute façon, celui-là, il va être hardos. Je peux essayer d'envoyer la dose ici. Attends, comment on fait pour zoomer déjà ? Voilà, et essayer de détruire un maximum les bâtiments qui sont là, les générateurs de boucliers. De toute façon, il va falloir qu'un le fasse. Allez, on y va. On se lance, corps et âme, à l'assaut de ce truc bizarre. Ok, donc on y va. De toute façon, on va tout décharger par ici. On va se mettre tranquillement sur le côté gauche. Allez, on se dépêche, les copains. Hop, voilà. On fait gaffe, parce que dès que les roquettes vont se mettre à tirer, il va falloir que je balance les boucliers. Les électrobombes, pardon. Allez, c'est parti. Allez, les roquettes sont en position. On va essayer de progresser assez rapidement, s'il vous plaît. Restez groupir. Ok, on se rapproche, on va relancer une électrobombe pour éviter de se faire prendre trop de dégâts. Et surtout, pour ne pas en prendre dans la face en même temps, ce n'est pas mal. Et on va essayer de se détruire gentiment. Le roquette qui est derrière, ça serait bien. Ça m'éviterait... Oh, je me suis loupé là. Il y a une électrobombe que j'ai oubliée, que j'ai ratée. Ce n'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Maintenant, on va essayer de progresser. Il y en a des zookas qui vont me prendre. Voilà, une mine. Quelle bande de boulets. Ça serait bien, les gars, d'éviter de faire les boulets, s'il vous plaît. Merci à vous de revenir devant les gros bras, s'il vous plaît. Parce que là, on va se prendre une tolée. Sinon, vite, il faut du soin, très vite. Ça serait bien de détruire le roquette qui est derrière. On va se faire défoncer à ce niveau-là. Voilà, on aura déblayé le chemin. De toute façon, il y a un lance-roquette qui est presque mort. C'est déjà pas mal. OK, donc voilà, on a fait notre attaque. Maintenant, je vais pouvoir aller visiter la base de notre ami ici présent. Arthur99. Alors, on va aller voir ça. Arthur99. Rechercher. Non, c'est dans les forces spéciales, ça. Est-ce que c'est dans les joueurs, amis ? Facebook, local et fer. Non, il faut que je recherche ta force spéciale. C'est dans l'inquisition. L'inquisition, 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 l'inquisition. Il y en a un paquet d'inquisitions, en fait. On va tester celle-ci. Arthur99, Arthur99. Non, ce n'était pas ça. OK, l'inquisition, non plus. L'inquisition. Arthur99, es-tu par là ? Arthur99, j'ai trouvé. Comment on fait pour mettre en favori ? On ne peut pas. OK, donc. Point de force, 4500. OK. Donc, oui, waouh, vous êtes loin, vous êtes bien. Dis donc, sacrée force spéciale, officielle, inquisition, FR, clash, venez nombreux, vous ne gênez pas. Good game. Si ce n'est pas pour jouer, venez pas. Moi, c'est clair, c'est dit. Condition d'accès, 200. OK. Nous, on n'est qu'à 100. Putain, c'est chiant, là. On ne peut pas retourner. OK. Ouvert à tous. Renseignement, 10. Stat. Nombre de total d'opérations lancées, 233. Alors, je ne sais pas combien on est, nous. 74. Vous voyez, vous enchaînez bien, bien, bien. Jolie force spéciale. Ça fait plaisir à voir. Ça montre aussi qu'on a quand même pas mal de chemin à faire. Les 30 derniers jours, 18. Alors, ça, ça m'intéresse. Tu vois, on est à 10. Donc, taux de succès des opérations, 44. Donc, 18, 44. Oui, vous avez vraiment une meilleure évolution que nous. Baril de poudre, OK. Membre, OK. Donc, je vais aller voir ta base. Donc, Arthur, 99. Donc, 306 médailles. Très belle base. Qu'est-ce que je pourrais en dire ? Les bâtiments sont espacés. Donc, ça, c'est un point positif parce que les bâtiments trop regroupés, on peut faire du... Salut ! Ça va, Vosk ? Bienvenue sur ma chaîne. Mais non, je déconne. Mais non, je déconne. Bah, alors, c'est qui ? C'est pas Vosk. Les bâtiments sont bien espacés. Ça, c'est un gros point positif. Moi, j'ai toujours pas mis le labo d'armes, tiens. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'a dit... Enfin, moi-même qui me suis dit... Oh non, faut pas mettre le labo d'armes. Alors que je raconte de la merde. Si ça se trouve, il faudra le mettre. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour, je vais le déployer. Ça fera l'occasion d'une belle vidéo, je pense. Tout est espacé. Les bâtiments sont évolués. Je vois les gros canons qui sont pas mal évolués. Niveau 6, niveau 6, niveau 6. C'est bien. Non, t'es plutôt correct. Tes barges au niveau 15. Ton QG niveau 17. Il n'y a pas grand-chose à redire. Si. A la limite, tu vois, les lances flammes sont vraiment trop loin. Du coup, des lances flammes à cet endroit-là, est-ce que c'est réellement utile ? Moi, je les aurais mis plus en amont, en fait. Puisque les lances flammes font beaucoup de dégâts au gros bras dès le départ. Alors, malheureusement, ça bug. Je pense que t'as une connexion un peu trop faible. Puisque généralement, vu que je suis en HD, les gens ont des soucis de latence. Enfin, les gens qui n'ont pas une grosse connexion ont des soucis de latence, malheureusement. Et donc, je reviens sur mes lances flammes. Effectivement, moi, je les aurais mis plus en amont. Sinon, une très très belle base. Bien évoluée, bien équilibrée. Donc, pas de soucis. Bravo. Voilà pour Boom Beach. Je crois qu'on a fait le tour. Si, amélioration. Non, j'attends d'avoir 5 millions d'euros pour en relancer le tank niveau 9. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Au niveau de la carte, je n'ai pas été... Toc, si, j'en suis au niveau 6 sur le docteur Terreur. Voilà, je n'ai pas été chercher mes coffres. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai pas mal de bases à prendre. Mais si je les prends, ça va me faire des points. Et si je fais des points, ça va me faire venir les ennemis. Et du coup, je vais perdre beaucoup de thunes pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Donc, on va passer sur Clash Royale. Allez, on y va. Oh, pardon. Je suis sorti un peu vite. Après, honnêtement, personnellement, je ne m'oriente pas spécialement vers un bâtiment en particulier. Je vois, en fait, ce qui me fait des dégâts quand j'attaque. Alors, il y a les lances-roquettes, évidemment, en premier lieu. Il y a les gros canons qui font très, très mal. Il y a les petits canons aussi qui sont assez efficaces. Les lances-flammes sont aussi efficaces sur les gros bras. Peut-être les défenses. Après, pardon, avant les défenses, les ressources. Parce que même si ça ne fait pas beaucoup de ressources, ça fait une ressource, un gain en continu. Donc, c'est quand même important que, ouais, en premier lieu, les ressources. Après, les défenses. Il y a aussi bien améliorer aussi toutes les unités qui te servent à combattre. Donc, peut-être en deuxième. Donc, en premier lieu aussi, on récapé pet. Ça fait les ressources. En deuxième lieu, tout ce qui te sert à attaquer. Et en troisième étape, les défenses principales. En partant, on va parler leurs roquettes en priorité. Et puis, les canons. Yes. Alors, en fait, pour t'expliquer, je fais une série qui s'appelle CBC. Donc, qui consiste tous les mardi soir, les vendredi soir, à partir de 22h, à faire du Clash of Clans, du Boom Beach et du Clash Royale. Et donc là, on allait se lancer sur du Clash Royale. C'est parti. Et voilà. Donc, on se retrouve en chargement pour Clash Royale. Donc, ce soir, on a du combat à faire. Puisque vous voyez, il y a trois emplacements de dispo. Donc, on va faire ça. Ok. Donc, de l'or. Je vais passer un peu vite. Oh, pas trop vite quand même. Ok. Un coffre en or. Ça, des fois, il y a des merveilles. Oh, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Je ne l'ai pas vu. J'ai cliqué trop vite. Tu vois, j'ai cliqué trop vite. Je t'avais dit que j'avais cliqué trop vite. Fais voir. C'est quoi ma nouvelle carte ? Oh, le Géant Royale. Il est vilain, celui-là, à chaque fois qu'il me tombe en face. Bien que j'ai appris à le contrer, mais il est vilain. Ok, le Géant Royale. Mais c'est une légendaire, non ? Non, ce n'est pas une légendaire, ça. Arène 6, pourtant. Ah ouais, bon, d'accord. Fais voir. Bah si, ce n'est pas Arène 6. Bah, il est là. Il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai eu une carte de l'Arène 7 alors que je suis Arène 6. Bon, bah ok. Curieux, mais je prends. Avec plaisir, Chef Marc. Vas-y. Pas de problème. Ça me fait un grand plaisir. Ok, bah on va combattre. On y va. Donc, on est toujours avec le même deck. Géant, Mousquetaire, Barbare, Bébé Dragon. Bon, sort de rage. Et on va contrecarrer cette attaque avec des barbares. Allez, soyons fous. Alors, les barbares sont une véritable défense, normalement. Mais ils peuvent être pratiques en attaque s'ils sont bien gérés. En tout cas, vous voyez, là, il me contrecarre avec un... Ça y est, j'ai perdu son nom. Un Bully, c'était un machin, un truc qui lance des bombes là. Qui est un peu chiant d'ailleurs. Bon, c'est pas très grave. Je vais quand même descendre quelques centaines de points sur sa tour. Il me contrecarre avec... Pareil, avec des barbares que je vais contrecarrer avec une Valkyrie. Qui va essayer de défoncer tout ça. Mais il va me prendre pas mal de points, cet animal. C'est bien joué. Allez, on lui dit, bien joué. Ok. Et nous, on va contrecarrer avec notre petit géant suivi de Gobelin à lance. Ça, c'est assez efficace. Non, hop là. Ah, les flèches. Je les ai mal lancés, boulés. Ah bah ouais, carrément, ouais. J'ai même pas touché un seul... Alors ça, c'est le... La bête noire, en fait. Ces trucs-là, les garbouilles des géants. Puisqu'elles sont très, très efficaces. Et là, je me fais défoncer. En fait, il va falloir que j'arrête de parler pour me concentrer un peu. Parce que je fais de la merde. Voilà. Très bête. Très simplement, je fais de la merde. Ok. Donc, il y va avec un chevaucheur de cochon qu'on va contrecarrer avec des barbares. Ça, c'est efficace contre le chevaucheur de cochon. On va devancer donc les barbares d'un géant. Ce qui va faire qu'ils vont quand même se faire défoncer par le sapeur. Ça, ça me fait chier. Par contre, on va mettre un mousquetaire derrière. Et on va essayer de le faire aider avec un sort de rage. Mais c'est trop tard. Il est déjà mort. C'est bien joué de sa part. Là, je fais vraiment de la merde ce soir. On va essayer de se reprendre. Parce que là, il m'a détruit deux tours. Je vais considérer qu'il m'a détruit deux tours. Et moi, je n'en ai même pas détruit une seule. Donc, on va essayer d'être un peu efficace. Voilà. Et on refait de la merde. C'est bien. Je vais finir par ne pas m'applaudir surtout. Et là, je vais perdre une tour. C'est obligatoire parce que vous voyez, il n'y avait plus qu'un coup à donner. Ce n'est pas grave. On va contre-carrer. On va essayer de faire efficace. Par ici, il m'attaque avec tout ça. Ce n'est pas grave. Regardez. Moi, je vais rattraquer. Je vais contre-carrer de l'autre côté avec mon géant. Suivi de DPS. Suivi d'un sort de rage. Suivi de... Ah, il va me détruire mes DPS. Ah non. Et c'est bien joué. Il m'enchaîne. Il m'enchaîne. La fin du combat, dans 10 secondes. Je suis mort. Je suis fini. Je suis fini. Je me suis laissé déborder dès le début. Ça a mal commencé. Bah, évidemment. Je vais pleurer. Bien joué. Il a su gérer ma faiblesse et je perdais les trophées. Ce qui est dommage parce que je me retrouvais presque au 2000 tout à l'heure. Allez, ce n'est pas grave. On va faire les trois combats. On va enchaîner. Cette fois, on va gagner. On se concentre et c'est parti. Alors, il a voulu m'attaquer direct. Pas de problème. Regarde, moi, je vais me défendre direct. Ok. Donc, c'est équilibré. Il m'a quand même enlevé la moitié de mes points de vie sur ma tour, voire même plus de la moitié. C'est hardos ce soir. Ils sont vilains, les gens. Ok. On va contrecarrer avec notre attaque classique, c'est-à-dire un géant et on va se garder nos barbares sous le coude. On va même les déployer maintenant pour pouvoir les faire venir tranquillement. Oh non, on passe ça. Ouais, c'est super. La tour de l'enfer est un vrai calvaire pour le géant. Parce que plus elle reste active sur un mob et plus elle est efficace. Et c'est vrai que le géant, il est tellement lent qu'il se fait éclater avant d'arriver sur la tour de l'enfer. Ok. Donc, on arrive sur la contre-attaque. Est-ce qu'on va pouvoir être efficace ? Tu parles, il reste deux barbares. C'est de la merde. On va enlever quelques points de vie, mais c'est déjà pas mal. On ne va pas gâcher quand même tous ces points-là. Voilà. Et donc, il a reposé une tour de l'enfer et donc forcément, il va me défoncer. Ce que je vais essayer de contrecarrer très vite, par contre, c'est avec un sort de rage. Je vais essayer non seulement de détruire sa tour de l'enfer, mais en plus d'aller détruire un petit peu sa tour en face. Ça serait bien. Vous voyez, ça descend quand même pas mal. Voilà. 700, 400. Ouais, on va la détruire. Super. Ça, c'était une belle contre-attaque. On va essayer de se faire la même chose de l'autre côté maintenant. Mais attention, il m'attaque avec un chevaucheur de cochon et une Valkyrie. Ça fait relativement mal et ça, le chevaucheur de cochon va me terminer. Voilà. Bien joué. Et on va essayer de devancer très vite le mousquetaire par un géant. Ce qui devrait me permettre, avec un sort de rage à l'appui, d'éventuellement détruire sa tour là-bas. On rajoute du DPS derrière. C'est parti. Et ça va aller très vite. Voilà. Super. Et il a voulu jouer. Et il a perdu. Et moi, je fais de la merde parce que je n'aurais pas dû balancer mes barbares sur le géant. J'aurais dû les balancer sur le sapeur. C'est ça que je cherchais. Et voilà. Une victoire. Donc ça, c'est très bien. Ça me fait 20 trophées supplémentaires. Un coffre en argent. On est content. Et on y va. On balance la suite. OK. Toujours même attaque. En plus, on a le bon deck qui sort comme il faut. Il ne manquerait plus que le sort de rage. Et ça serait parfait. OK. On y va. On déploie au niveau de mon château. OK. Donc on va essayer de contrer son géant. Moi, personne ne me contre là-haut. Donc normalement, le combo des deux suffit amplement à détruire la tour. Voilà. Chose faite. Et en plus, on va pouvoir contre-attaquer direct sur la gauche. Voilà. Bon. Direct, peut-être pas. OK. On va laisser monter les barbares. Et hop, un petit coup de valkyrie au milieu. Ah, il va bien me défoncer une tour quand même. Il ne la défonce pas, mais pas loin. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça se dépêche de me donner de l'élixir, que je puisse sortir un tank devant ce petit mousquetaire. Maintenant, il va se faire défoncer. Ou pas. Allez, vas-y. Prends le devant. Prends le devant. Non, c'est le mousquetaire qui va prendre. Allez. Ce n'est pas grave. On va commencer tranquillement à taper dessus. On ira finir plus tard. Ce n'est pas un problème. On va attendre maintenant 15 secondes qu'on remonte notre élixir à gogo. Histoire qu'on soit dispo au moment de la dernière minute. Élixir x2. Allez. Le géant devant. Aïe, aïe, aïe. Bien joué. On va balancer tout de suite un sort de rage qui va essayer de faire en sorte de détruire la zone. Un tour là-bas. Normalement, ça devrait le faire tout juste. Ouais. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Donc, on a un avantage pour moi. Il reste 15 secondes de jeu. Normalement, 15 secondes de jeu, ça devrait le faire. Je ne devrais pas avoir à perdre une tour. Voilà. On va lancer un petit coup de flèche. Ça va détendre un peu l'atmosphère. Une Valkyrie au milieu. Et on a gagné pour notre deuxième partie consécutive. Ça, c'est super. Allez. Donc, 20 trophées. 30 trophées. Super. Ok, on enchaîne. Il nous faudra un petit coffre en or pour passer la nuit. Ça serait parfait. Ça sera normalement la dernière bataille si je la gagne. Là, il m'a fait une petite attaque efficace. On va voir comment je vais pouvoir me défendre. Normalement, ça devrait aller. Il m'a quand même défoncé la moitié de ma base. Ça a un niveau 9 en face. Donc, c'est compréhensible qu'il me fasse aussi mal assez facilement. Maintenant, on va contre-attaquer avec notre géant et notre petit mousquetaire. On va mettre un petit sort de rage pour les accompagner. Et on va croiser les doigts pour qu'on fasse un maximum de dégâts. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Mais c'est un début. Allez, on va laisser défendre tranquillement. Ok, on est reparti. Lui aussi, on va cette fois mettre des barbares pour défendre. Ce qui sera amplement plus efficace contre le chevaucheur de cochon. Vous voyez, en trois coups, c'est plié normalement. Et du coup, derrière le barbare. Et non, on ne va rien balancer derrière les barbares. Puisqu'ils se sont fait éclater par une boule de feu. On va caler plutôt derrière le géant. On va mettre des gobelins-lance, un mousquetaire. Voilà, ils font très très mal les barbares contre les géants. C'est vrai que c'est très efficace. On va laisser remonter tranquillement. Et là, on va mettre un bébé dragon. Puisque le bébé dragon, c'est ce qui est le plus efficace là sous la main pour détruire la nuée de gobelins qui fait très très mal aussi. Il faut s'en méfier des nuées de gobelins. L'air de rien, les trois petits gobelins à lances, ça va me détruire ma tour. Je le sens. Ah, pas grand chose. Maintenant, un mois derrière d'assurer sa tour qui est en face. Il ne reste pas beaucoup de points de vie non plus. Donc, ça doit être gérable. Allez, le chevaucheur de cochon, tu ne vas pas me faire ce coup là. Oui, oi, oi. Allez, on y va. De toute façon, on a ce qu'il faut pour aller jusqu'au château. Et non, on va se faire défoncer quand même. Allez-y les gars. Voilà, 300 points de vie, c'est normalement fait vite fait bien fait. C'est à ta portée très bien. Le mousquetaire bien joué. On est revenu un peu au point de départ. Donc, il me refait la même attaque avec le chevaucheur de cochon que je vais contrer. Il va mettre un éclair. Ok, ça, je connais. Il a le temps de me mettre un seul coup de marteau. Et là, cette fois, s'il ne sort pas sa boule de feu, je vais sortir un géant. Il me sort sa boule de feu. Dommage. Et je vais quand même sortir un géant. Et je vais contre-attaquer directement sur son château. Et on va essayer de le bourriner comme une brute. Et là, j'ai fait de la merde parce que j'ai lancé mon sort de rage un petit peu trop loin. Ce qui fait que mes gobelins n'ont pas su en profiter correctement. On va faire un égalité, je pense, sur cette partie. Je vais garder mes troupes en défense parce que là, il y a du monde à contrecarrer. Ça a été bien joué de sa part. Il n'a pas réussi à me niquer. Bien joué, bien joué. C'était un combat serré. Du coup, on a encore une partie devant nous. Allez, c'est parti. Donc là, je n'imagine pas l'attaque de l'épisode. Il va faire... Ouh ! Hop, 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 hop. On attaque un joueur qui est passé au-dessus de l'arène au-dessus. Donc, on va essayer de faire en sorte de gagner. Puisque, a priori, ça ne me débloque que les affaires de l'arène au-dessus. Allez, c'est parti. Donc, on y va avec la technique habituelle, c'est-à-dire le géant sur la droite. Voilà. On va l'accompagner d'un mousquetaire. Oh, ça, je n'aime pas le... Le sorcier de froid, de glace. Allez, avec un sort de rage, ça serait bien. Et on enchaîne. Ouais, on devrait détruire la tour en deux... Ouais, c'est magique. C'est magique. Ce combo est vraiment magique. Il est juste ce qu'il faut. Il n'est pas trop lourd. Mais juste ce qu'il faut pour être efficace. Allez, on continue à se défendre. Là, maintenant, il ne faut pas lâcher de terrain. Et on va mettre des barbares juste sur le sorcier. Comme ça, pouf ! Ils vont l'éclater. L'autre, il se fait bien entamer. Parfait. Maintenant, on laisse tranquillement gérer l'assaut. On va se faire détruire peut-être la tour. Ce n'est pas trop grave. Par contre, on va contre-attaquer derrière avec un géant et un mousquetaire, comme tout à l'heure. Ce qui va... Et on va viser directement le château. On est un ouf ! Il reste 10 secondes avant l'élixir x2. Et là, je suis dans le meilleur enchaînement du jeu parce que j'ai pile poil le bon timing. Voilà, c'est parfait. Le géant de glace, on va l'exploser avec une petite valkyrie. On va mettre du DPS sur le géant qui s'occupe de ma tour. Et on va essayer d'attaquer très rapidement. On va doubler le géant. Ça, c'est génial. Allez, on va aller jusqu'à chez lui. Et puis là, on va lui mettre une grosse fessée parce qu'il va prendre cher. Et regardez sa tour principale, comment elle descend à grande vitesse. Et boum, et boum, et boum ! On l'a éclaté. Et voilà, une super victoire. Et en plus, c'est un coffre en or. Ah non, coffre en or. J'ai trop obligé de faire une partie. On va claquer des gemmes. C'est parti. Donc voyons voir. Est-ce qu'on va gagner des choses qui étaient de l'arène supérieure ? Non. C'est pas grave. On va enchaîner tout de suite avec une partie. Et donc, ça sera vraiment un gros épisode ce soir. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas combien de temps d'enregistrement je suis, mais... Ouh ! Alors, oubliez pas de venir me voir sur Twitch. Tous les mardis soir, les vendredis soir, à partir de 22h. Où je fais un live, donc, sur CBC. Donc, Clash of Clans, Clash Royale. Et Boom Beach. J'aime pas trop les cabanes de barbares comme ça, parce que les barbares sont bien chiants. Du coup, la même chose en cabane, ça fait un peu mal. Ok, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. On va défendre tranquillement les petits assauts qu'on me fait. On va essayer de balancer des flèches pour essayer de détruire la cabane qui est là-haut. Voilà, chose faite. Pour l'instant, on est à peu près à égalité, je pense. Non, il a peut-être un peu d'avance sur moi. Il a de l'avance sur moi, c'est sûr. Il me ressort une cabane. Alors, ça, ça fait chier. Il va falloir trouver des solutions. Une des solutions, il met un BB Dragon. Parce que le BB Dragon, l'avantage, c'est qu'il peut DPS sans ZDPS. Donc, ça, c'est pas mal. Une bonne défense. Il va falloir se défendre contre le chevalier. Aïe, aïe, il avait des limites. Oui, c'était Just. Donc, les barbares sont assez efficaces contre le chevalier. Ah, mine de rien, j'ai quand même attaqué aussi l'autre tour. Ce qui est pas mal. On va laisser monter tranquillement, vous voyez. Parce que, de toute façon, il va me balancer un chevaucheur de cochon qu'il va falloir contrer. Très vite, parce que c'est lui ou moi. Très bien, on va balancer un géant de l'autre côté. Et là, on va contrer avec des barbares. Ouh, il me sort la nuée de gargouille. Allez, 461 points en 10 secondes. Ça doit être réalisable quand même avec tout le DPS que je mets dessus. Ah, il m'a détruit une deuxième tour. Bien joué. Allez, ce qui serait bien, c'est que je puisse contre-attaquer très rapidement. 5 secondes, c'est mort. Eh bien, bien joué. Je pense que, de toute façon, ça va être la dernière partie qu'on fera. Puisque, de toute façon, il est tard. J'ai envie d'aller me coucher. Et, 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 et c'est bien joué. Bien joué. Mais non, il me faut un coffre en dehors. Allez, on ne va pas pour le coffre en dehors, on se dépêche. Il est addictif, ce jeu. Moi, j'aime bien. Avec les petites cartes, c'est assez sympa. Maintenant, c'est assez répétitif aussi. En même temps, il ne va pas falloir que ça traîne trop, trop, trop. Parce que, sinon, ça va être, ça va être lourd d'angle. Allez, on y va. J'ai un niveau neuf encore en face de moi. De toute façon, j'ai bien compris que j'étais à la limite de mon niveau. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe en face. Donc, on y va. On va balancer du DPS au sol, suivi du DPS à distance. Et un sort de rage derrière. Comme ça, on va pouvoir enchaîner. Je pense que je vais quand même bien faire mal à sa tour si je ne la détruis pas. Tout à fait. J'ai quand même bien entamé. Maintenant, il va falloir se défendre aussi. Ce n'est pas tout d'attaquer, mais il faut se défendre. Là, il va me faire mal lui aussi. Il va me détruire. Bien joué. On va essayer de recontre-attaquer et faire la même chose de l'autre côté. C'est bien joué. Ok. Donc, est-ce que mes barbares vont suffire pour aller là-haut ? En tout cas, je vais balancer un géant de l'autre côté. Comme ça, ça va la... Ça va la patte ailleurs. 200 points de vie. 170 points de vie. Dès que j'ai les flèches, je les rebalance dessus. Et il ne manque pas grand-chose comme DPS. Donc, on devrait... Et vous voyez, 529 de l'autre côté. Donc, ça, c'est très bien joué. Par contre, là, il faut que je me méfie. Parce que... Un chevauchère de cochon sur mon château, ça fait mal. Un P.K. aussi. Allez, normalement, il va défendre... Ok. Il ne défend pas le côté gauche. Ce n'est pas grave. On va défoncer au moins une tour. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va faire en sorte d'envoyer de l'attaque sur l'autre tour. Par contre, il va falloir défendre aussi ma... Mon château principal, s'il vous plaît. Il reste 30 secondes. C'est l'orgie. Ça tape dans tous les sens. Ah, il va m'avoir. Mais il n'a pas grand-chose, quoi. 72 points. Je suis dégoûté. En même temps, il m'aurait défoncé mon château. Bon, ben voilà. Je crois que je vais arrêter là, quand même, pour ce soir. Parce que j'en peux plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Ce fut un big, big épisode. Puisqu'il y a quand même... Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Mais c'est assez long. Une heure, a priori. Et si, une heure 0-3. Je pense que je vais essayer de couper un petit peu. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner. Puis, on se retrouve dès vendredi pour un nouveau live sur CBC. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.